bon moi je suis pas dans la vidéo je suis venu interviewer une personne que je connais depuis mon fait depuis mon arrivée en france on s'est connu au travers une amie shannon et somalia et donc il m'a fait il m'a dit ouais mais t'es un baby tu es un coach et je me dis oui je suis là et donc on est venu je suis venu ici pour lui donc ça va rentrer dans la série de vidéos que j'ai fait des personnes qui ont mouvent ici ça tombe bien comme ça vous allez entendre ses réactions en direct on est avec mon frère du caméoun mais c'est lui hello hello j'espère que ça va bien très très content de retrouver chris it's been a long time it's been a while and aqua bar comme on dit ici aqua bar qu'on va ok bon mais est ce que tu peux juste te présenter donc ton nom ton lieu de résidence et ce que tu fais comme comme métier yes of course encore merci moi je m'appelle willy gabriel boukem 2 donc camerounais je suis résident à abidjan maintenant et moi je travaille dans le dans le cacao on va dire dans la transformation du cacao pour faire ça ok comment comment tu es atterri dedans je sais que tu as eu un parcours tout à l'heure on a parlé de ça un peu en off mais comment t'es atterri dedans parle-moi un peu de ton parcours de jusqu'ici là quand tu es arrivé dans le cacao en Côte d'Ivoire ok écoute vraiment il faut remonter aux origines parce que ça a l'air un peu confus mais en réalité tout se tout se suit moi je passe mon bac au gabon déjà ensuite je vais je vais en france pour faire une licence de finance à l'issue de ma licence je vais en logistique parce que je ne vois pas très bien comment je peux implémenter la finance sur un retour en afrique et puis tout est tout est logistique en réalité surtout sur sur notre continent donc je vais faire un premier master en logistique je travaille dans une dans une grande boîte de la place à l'issue de ça d'ailleurs c'est à ce moment qu'on se rencontre je décide qu'il faut que je que j'accentue encore plus mon bagage pédagogique donc je vais faire ce qui m'a toujours passionné en réalité l'agronomie et donc pour ça je décide de quitter la france au portugal à l'institut supérieur d'agronomie de lisbonne et là je m'inscris en master en agronomie tropicale une excellente formation totalement en portugais les premiers mois étaient un peu galère mais on s'accroche aujourd'hui je parle la langue totalement et donc là étant donné que ben le portugal voilà langue officielle le portugais de là il ya une entreprise qui me qui me contact et qui me dit écoute willy on est sur un sur un nouveau développement de notre plantation est ce que tu veux venir est ce que ça t'intéresse il vient faire un stage et c'est comme ça que je me retrouve à sao tome et principe donc petit archipel au large du gabon lusophones très 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 intéressant sur une plantation de cacao donc diogo vache ça s'appelle la marque et donc j'arrive pour un stage de trois mois et je reste plus de plus de deux ans et demi et donc une expérience magnifique ou en réalité c'est ma première immersion vraiment dans l'agriculture dans le domaine du cacao donc on a 400 hectares de cacao entre autres avec tous les arbres fruitiers que vous pouvez imaginer dans le monde tropical plus de 300 employés et puis quand j'arrive on met en place le programme de transformation de notre cacao en chocolat haut de gamme qui est toujours d'ailleurs à l'heure où je vous parle vendu en france aux états unis au cameroun un peu partout avec trois quatre boutiques dans le monde donc voilà vraiment mon ma première entrée expérience très impressionnante je te disais parce que 300 personnes dans un milieu rural en portugais moi je sors à peine de l'école donc il ya beaucoup de choses à adapter à mettre en place mais ça s'est très bien passé excellente expérience et puis à l'issue de ça le covid arrive je pars de là j'ai un peu baroudé cameroun nigéria on pourra en revenir et puis je décide de de venir à bidjan pour des raisons familiales j'ai de la famille qui est installé c'est une plaque tournante c'est la plaque tournante du cacao c'est le premier pays producteur et puis c'est un pays en plein essor sur l'afrique de l'ouest donc je m'installe et c'est comme ça que depuis maintenant presque un mois je je suis dans une entreprise de la place qui qui transforme qui transforme le cacao ok bah mec super super parcours franchement je sais qu'il ya tellement de détails à en tirer mais on va rester sur sur le plus important alors en camerounais en côte d'ivoire dis nous un peu quelle est la chose qui te la en tout cas qui t'a frappé quand tu arrives ici tu découvres les mentalités le monde du travail même la facilité niveau que ce soit administratif obtention d'appartements c'est quoi qui t'elle qui t'a le plus choqué quand tu arrives dans cette ville écoute moi je vais je vais peut-être te surprendre ça fait pas partir de tout ce que tu as cité mais mais il y a une chose qu'il faut vraiment dont il faut vraiment se rendre compte en tant que camerounais moi je suis né dans les années en 1990 très exactement en tant que camerounais depuis environ 2006 les années 2006 alors on a subi le tsunami du coupé des calais le la vague le ravage du coupé des calais donc ça veut dire que ma génération en fait toutes les chansons de coupé des calais de zouglou et autres on les connaît sur le bout de la langue vraiment donc moi quand j'arrive ici à abidjan et que et que je découvre les quartiers koumassy yopougon abobo trècheville en fait c'est des noms que tu entendais tout le temps dans les musiques tout le temps tout le temps tout le temps dans les musiques et tout koumassy était présent abobo était sorti et donc vraiment j'en ai presque la larme à l'oeil c'est 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 hyper c'est hyper intéressant c'est hyper émouvant parce que c'est une culture musicale dans laquelle on baigne depuis tout petit donc voilà ça c'est vraiment pour le détail musique musical mais sinon waouh la côte d'ivoire c'est vraiment un trésor de un trésor je dirais d'efficacité en tout cas dans son dans son modèle actuel dans la mesure où les les formalités administratives sont je dirais presque à 70% digitalisé donc ça va très vite c'est très fluide c'est très clair il n'y a vraiment pas d'embrouille suivez mon regard c'est très clair voilà c'est ça c'est ça c'est dans tel temps c'est dans tel temps et puis ça avance le pays en en boum donc les appartements se construisent tout le temps en fonction forcément des zones où tu vas tu as des prix plus ou moins il y en a pour toutes les bourses mais mais les immeubles sont sont récents c'est facile de trouver c'est vraiment clair ils ont ce principe là qui est le 221 donc deux mois de loyer deux mois de caution un mois d'agence c'est clair c'est connu de tous les routes sont sont en plein développement en plein essor c'est c'est assez impressionnant je ne vais pas dire plus que ça parce que je veux pas chier ni les cabronais ni les d'ivoirien mais en tout cas voilà les routes c'est waouh moi ça me waouh c'est c'est vraiment c'est rafraîchissant en tout cas d'être voilà en afrique en afrique subsaharienne et d'avoir ce niveau là et puis voilà c'est aussi le siège de plusieurs institutions internationales ce qui fait que je dirais vraiment pour terminer sur cette question ce qui fait que tu te retrouves dans un environnement très cosmopolite très cosmopolite très rapidement et c'est hyper intéressant d'autant plus pour nous qui avons vécu à l'étranger en europe et tout donc voilà tu es vraiment pas dépaysé et puis les gens ont vraiment une très grande ouverture très grande ouverture un très grand attrait pour pour l'étranger ils ont cette curiosité de savoir alors quand est-ce que tu es arrivé est ce que tu t'intègres bien est-ce que c'est bien comment ça va comment c'est chez toi et est très 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 bien très très bien jusqu'à présent voilà et aussi quelque chose de très important tout à l'heure on a parlé et on a parlé de ça la facilité même et pas que des ivoiriens mais aussi des personnes expats quand arrive cette facilité là de t'ouvrir tu vois un network ce que est-ce que tu peux tu peux en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait quelque part j'ai envie de dire motiver un peu tu vois certaines personnes se dire que bah oui si tu arrives que tu as une connaissance tu peux faire nous faire un espèce de trade avec quelque chose aussi qui pourrait te servir quoi c'est exactement ce que ce que tu dis et le terme est vraiment très juste le trade ici il ya vraiment cette notion et je et je la découvre pour peut-être pour la première fois en europe en tout cas il ya vraiment effectivement cette notion de trade de réseau ici je pense qu'ils ont compris que que la vie c'est vraiment une question de réseau de network donc les gens sont très enclins à t'ouvrir en tout cas dès qu'ils sentent effectivement que tu es une personne relativement sérieuse on peut jamais avoir les garanties à 100% mais néanmoins dès qu'on sent que tu es une personne relativement sérieuse qui a un besoin identifié les gens n'ont vraiment pas de difficulté à trouver à t'ouvrir leur réseau parce qu'au final c'est un plus pour eux c'est de l'activité en plus si voilà l'entreprise de son ami carbure le pays au final carbure et c'est bon pour tout le monde donc vraiment il ya cette notion où quand tu arrives tout se passe tout se passe vraiment sur place juste pour te donner un exemple rapide j'ai des amis qui sont venus il n'y a pas très longtemps il ya un mois elles sont en france et ont pour projet de venir s'installer en côte d'ivoire donc sur la vacances elles ont pris dix jours 12 jours et elles sont venues pour chercher du boulot donc elles ont booké quelques rendez vous et puis elles sont arrivées et sur place voilà c'est tout de suite ok ben je connais un tel à temps je l'appelle demain passe il va venir et on rencontre voilà comme ça de façon informelle des personnes que dans d'autres cadres dans d'autres cieux ça aurait pris beaucoup de plombes et beaucoup et beaucoup de temps en fait beaucoup de protocoles en tout cas à rencontrer à rencontrer donc ici voilà du fait encore de cette grande envergure cosmopolite mais en fait tu as ce côté informel business qui est network qui va très vite tu as des événements tout le temps et les gens sont vraiment 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 enclin à tout connecter avec avec la bonne personne quoi donc il faut vraiment pas hésiter faut venir sur place quand on a un besoin faut venir sur place poser les questions chat chez les gens sur linkedin et rencontrer surtout parce que c'est en échangeant dès qu'on a mis un visage des comptes à identifier on peut rapidement te connecter et voilà et faire avancer les choses merci je sais que toi tu es un entrepreneur de coeur tu as fait tu fais plusieurs trucs tu vas pas en parler ici mais bon est ce que tu peux qu'elles sont est ce qu'il ya des opportunités selon toi dans l'entrepreneuriat abidjan où le terrain est déjà tout occupé non écoute je pense que ce n'est de surprise pour personne déjà de façon de façon globale selon l'attitude il ya beaucoup de place dans beaucoup de business parce que si tu prends juste un domaine en tout cas qui me concerne directement l'agriculture il ya quasiment aucun produit dont la demande est satisfaite ne serait-ce qu'à 80% donc là il ya vraiment de la place même si on a souvent l'impression que les gros acteurs sont là donc là il ya vraiment de la place mais mais pour te donner une liste non exhaustive comme ça rapidement ben chat tu as tout ce qui va être lié en fait au fait que le pays se développe donc le logement l'immobilier off course le déplacement parce qu'une fois que tu es logé tu dois te déplacer ensuite tu dois manger donc l'agro l'agro alimentaire et et enfin il ya une partie hyper importante ça va être tout ce qui est la santé mais plus particulièrement je dirais même les enfants il ya la santé mais il ya aussi tout ce qui est lié aux enfants pourquoi parce que du coup les gens viennent s'installer tu vois les gens viennent s'installer ils viennent s'installer en famille donc il ya des enfants forcément le cadre est plutôt agréable le pays est plutôt sécurisé donc forcément il faut occuper les enfants il faut qu'ils aillent à l'école après l'école il faut qu'ils s'occupent donc il ya beaucoup d'activités comme ça autour autour de autour de loisirs pour enfants qui fleurissent et qui marche et qui marche très bien parce que le mercredi quand les enfants parcourent bien le week-end voilà il faut envoyer les enfants à la piscine manger une glace au toboggan en vacances scolaires en colonie etc etc donc voilà c'est vraiment une liste non exhaustive des choses que je connais dont je peux parler où je peux côté connecté avec des gens dans le réseau qui connaissent d'autres peut-être diront d'autres choses mais voilà grosso modo vraiment l'immobilier le transport l'agriculture et tout ce qui va toucher tout ce qui va toucher aux enfants à l'éducation des enfants voilà donc non ce sont des domaines qui sont il ya de la place énormément de place pour tout le monde je pense pour tout le monde tout le temps ça dépend comment tu entres dans quelle dimension où est-ce que tu vas et encore comment tu es tu es tu es aiguillé quoi et puis je pense que c'est un peu comme partout c'est c'est difficile presque impossible d'avoir juste une source de revenus tu vois à la fin même c'est presque ennuyant quoi donc il faut développer quelque chose si c'est bien organisé donc ça fait que il ya beaucoup d'émulsion et il ya beaucoup de choses à faire à la fin de la journée ok alors il ya une question qui est qui est beaucoup revenu dont ça soit même par exemple avec avec nos abonnés je sais que on a regardé une vidéo en tout cas j'ai regardé une vidéo sur ces deux ou trois youtubeurs qui parlait d'habidjan qui disait qu'habidjan c'est très cher les loyers c'était hyper cher fallait avoir par mois maison assurance au moins fallait compter au moins deux mille euros fallait compter au moins deux mille euros et même ça c'était vraiment l'entrée de gamme donc moi ce que j'ai remarqué ici tu vas me donner ton avis parce que tu es là beaucoup plus ça fait longtemps que tu es là comparé à moi je pense qu'il ya tout pour tout le monde tu peux te loger en fonction de tes capacités et tu n'es pas obligé de payer deux mille euros par mois pour vivre convenablement j'aimerais juste que tu me donnes ton avis sur ça pour pour avoir l'avis de quelqu'un qui travaille ici aussi tu vois dans quoi tu dépenses le plus et est-ce que tu pourrais économiser vraiment vivre très bien ici sans pourtant exploser ton compte en banque écoute c'est très juste ce que tu dis c'est comme partout en fait il y en a pour toutes les bourses je pense que si tu arrives à paris et que tu veux vivre et que ta volonté absolue c'est de vivre dans le 16e il faut être prêt prêt à payer le prix donc de façon globale abidjan est en quelque sorte divisé en deux tu as le nord et le sud et donc c'est et donc tu as des prix qui sont tout simplement différents entre entre les deux zones comme dans toutes les villes à la fin de la journée et même dans ces nord et sud encore des différences mais voilà ce qui est important de retenir je pense c'est que en fonction toi de tes aspirations de ce que tu veux quel type d'ambiance tu veux quel type de quartier tu veux dans quel milieu tu veux te retrouver en fonction de là où tu travailles aussi parce que que tu travailles par exemple la zone industrielle de yopougon qui est plutôt à la sortie de la ville et si tu habites totalement au sud voilà ça va être très long le matin si tu as un véhicule ou pas aussi là ça va te coûter cher donc il ya vraiment tous ces facteurs à prendre en compte mais de façon globale tu peux avoir un bon poste te débrouiller acheter une voiture soit en économisant soit sur un prêt peu importe et donc avoir des temps de trajet qui sont plutôt qui sont plutôt correctes et puis être dans une zone correcte aussi un peu le nord anglais par exemple où tu auras un loyer qui sera 10 15 20 % de ton salaire et ça voilà ça te donne une latitude pour économiser voyager faire tes projets investir et autres donc vraiment c'est fonction de tes objectifs et fonction des gens que tu vas rencontrer et qui vont et qui vont t'aiguiller mais aussi fonction des en fonction des gens que tu vas rencontrer ils ont on n'a pas tous les mêmes standings on n'a pas tous les mêmes aspirations donc d'autres vont te dire ah non 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 moi je veux absolument être à la golf sinon s'il n'y a pas moyen et à la golf faut être prêt après à mettre le prix d'autres te diront non moi ça me dérange pas d'être d'être à yopougon et voilà tu auras aussi les prix les prix que qui sont pratiqués mais il y en a pour tout le monde mais de façon générale le poste transport est un poste conséquent surtout si tu n'as pas de véhicule dans cette ville c'est un poste conséquent les uber les yango pour ne citer personne ça coûte relativement cher si ça doit être un moyen privilégié de transport donc moi je dirais vraiment il faut focus sur 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 le véhicule pour au moins diminuer cette charge maintenant sur le logement tu en as pour tous les prix il y en a d'autres qui sont même dans des endroits très cher mais ils sont en colocation donc voilà il y en a vraiment il y a toutes les possibilités de s'en sortir mais le poste transport et et alimentation sont des postes voilà qui qui te reviennent un peu cher donc il faut trouver faut trouver ton équipe d'accord donc juste là juste un exemple comme ça pour terminer cette question de logement c'est quoi à peu près pour une personne qui habite et on va prendre un exemple de quartier le quartier populaire par exemple une personne qui dans le 93 et gagne 1200 euros qui se dit écoute moi je veux venir à abidjan parce que c'est bon la france ça me saoule quel est l'équivalent à peu près de c'est important vraiment avoir le même le même style de vie mais quel est l'équivalent on pourrait dire à abidjan est ce que c'est plutôt cocody zon de 4 est ce que c'est en gré comme tu as dit est ce que c'est train de suivi et les loyers c'est quoi est ce que c'est du 400 euros donc deux cent mille cinq cent cinq cent mille c'est à peu près quoi je veux pas que les experts de l'immobilier viennent me tomber dessus en me disant tu dis des bêtises mais bon je vais je vais juste parler de mon expérience et de et de ce que de ce que j'ai eu à vivre ici déjà la première des choses c'est vraiment oublier la conversion il faut tout de suite revenir en france c'est pas sinon après on se fait mal à la tête ça c'est la première des choses la deuxième des choses encore une fois moi je pense que moi je pense que autant à anglais qu'à trècheville tu peux trouver des trucs à un million tu peux trouver des trucs à cent cinquante mille tu vois dans peu importe le quartier tu as toujours des des standings en fait et ça dépend aussi du nombre de chambres si c'est un studio si c'est ceci si c'est cela mais de façon globale vraiment 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 je vais parler de anglais parce que c'est ce que je connais et c'est là où je vis de façon globale tu peux être situé tout seul voilà célibataire tu viens d'arriver tu peux être dans un très 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 joli studio américain à cent cinquante mille francs cfa très bon standing dans un nouvel immeuble et voilà et vivre ta vie peinard quoi et avoir un job je sais pas combien tu vas être payé avoir un job ou en tout cas tu pourras vivre ta vie peinard donc avec tes charges électricité etc dépenser 200 250 mille par mois tout compris et être peinard donc voilà ça dépend vraiment de ton orientation le nombre de chambres le quartier et ce dont tu as besoin si la famille s'agrandit si tu es tout seul ou pas d'accord donc là on va poser la dernière question qui qui fait ça se rire ou énervé déjà aïe 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 c'est un peu une question piège non mais c'est pas une question piège c'est est-ce que est-ce que la france te manque oh my god je m'y attendais pas du tout déjà je pense qu'il faudrait commencer par est-ce que le portugal me manque ah oui est-ce que le portugal te manque tu es beaucoup plus portugais parce que c'est vrai que tu as quitté la france pour le portugal tu es resté quelques années tout à fait est-ce que la vie portugaise te manque la vie européenne te manque la vie européenne la vie européenne il y a des aspects forcément il y a des aspects forcément ça c'est indéniable les aspects culturels quand on arrive au mois de juin et que tu vois la 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 myriade de festivals qu'il y a en france en europe au portugal entre les afro nation les garros rock etc oh my god oh my god tu as juste envie d'y aller parce qu'il ya tous les bons artistes et autres et voilà donc sur les aspects culturels c'est vrai qu'il ya ce mais bon on s'en rattrape pas j'ai sur des festivals aussi qui arrivent et autres donc voilà sur ces aspects après bon tout ce qui est de l'alimentaire c'est différent donc forcément tu as des choses que tu retrouves pas d'un côté comme comme de l'autre mais de façon globale moi je suis très heureux dans ma vie dans ma vie ivoirienne et africaine de façon générale ça a toujours été mon ambition de revenir sur le continent apporter ma pierre à l'édifice et puis et puis je n'ai aucun mais vraiment aucun ressenti aucun souci avec l'europe j'irai volontiers en vacances au portugal ou en france voir les amis la famille voilà mais mais voilà l'un dans l'autre on a cette on a cette double culture qui est indéniable donc comprend le meilleur des deux mondes au final et puis on avance mais mais venez à baby c'est bien comme tout baby et visiter le portugal voilà comme ça tout le monde est content merci beaucoup merci à toi chris merci c'est très gentil longue vie à soba et agence j'espère qu'on va vous voir à bidon bientôt on arrive et puis et puis merci 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 beaucoup ces affaires ça fait plaisir yes allez ok ah ouais c'était cool